Musique de générique Vous avez sûrement bien entendu parler puisque notamment déjà lorsqu'il avait été annoncé il y a eu une grosse vague de comment dire d'engouement autour de ce jeu il y avait beaucoup d'espérance disons que c'est un jeu qui passait la barre assez haute puisque l'univers des jeux Zelda Scroll est déjà un univers assez complet et là tout d'un coup contrairement à tout ce qui avait été fait jusqu'à présent avec les jeux Zelda Scroll et bien le but de ce jeu était de rendre la licence sous un côté donc MMO donc un côté online donc Zelda Scroll Online d'où le nom du jeu. Donc voilà pourquoi la barre était placée assez haute. Il se trouve du coup que ce jeu est sorti alors si je dis pas de bêtises quand est-ce qu'il est sorti exactement puisque ça fait quand même un petit moment déjà sur sa version PC. Dès le début donc il était déjà prévu sur PC et sur console mais en fait il est sorti dans un premier temps sur PC. Je vais vérifier tout ça histoire de pas vous dire de bêtises. Voilà il était sorti le 4 avril 2014 donc c'était il y a un peu plus d'un an finalement. Un an et quelques mois. Et entre temps et bien c'était déjà un jeu qui avait un abonnement donc voilà ça a un petit peu comment dire cassé un petit peu les espoirs de certains joueurs puisque le jeu était pas trop mal mais c'est vrai que le côté donc acheter le jeu, payer un abonnement et en plus derrière devoir donc suivre plein de corrections de bugs, plein d'optimisation puisque malheureusement le jeu était sorti. Pas vraiment, on peut pas dire bâclé mais disons que c'était pas vraiment ce qu'attendaient les joueurs. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut dire. Voilà donc l'ensemble de tous ces facteurs a fait que le jeu n'a pas eu vraiment le succès escompté sur sa version PC et donc petit à petit donc les développeurs ont amélioré le jeu et surtout un gros changement a eu lieu il y a quelques mois. Il faut savoir que le jeu est maintenant passé en non pas free to play mais by to play c'est à dire qu'une fois que vous achetez le jeu tout comme par exemple je sais pas il y a plein de mal de jeux qu'ils font, Guild Wars 2, Ah il y a un autre jeu que j'avais envie de vous présenter aussi mais je n'en ai plus en tête, bref voilà c'est un système finalement qui marche assez bien en ce moment sur la MMO. Vous achetez le jeu et ensuite vous y jouez autant que vous le souhaitez. Bon voilà le jeu a subi donc ce changement de système, pas mal d'améliorations également en jeu donc je vais prendre tout simplement mon petit personnage, je suis actuellement sur la version PlayStation 4. J'ai créé donc un Kajit niveau 4, niveau 3 je crois, niveau 3 je crois encore, que j'ai appelé Frigiel tout simplement. Et j'ai passé la petite introduction qui dure une vingtaine de minutes pour apprendre un peu les bases du jeu puisque là vous allez voir c'est assez particulier. C'est pour ça aussi que j'avais envie de faire une petite présentation de ce jeu là pour ceux qui comme moi sont un peu curieux de découvrir ce jeu depuis qu'il a beaucoup changé. Donc ne vous fiez pas si jamais vous avez joué à ce jeu durant sa bêta ou lors de sa sortie il y a un an ça n'a plus grand chose à voir. On ne peut pas dire rien à voir non plus mais ça n'a plus grand chose à voir. Et donc là surtout ce qui est très intéressant de découvrir à travers cette vidéo c'est que nous sommes sur la version console. Donc on va pouvoir voir comment se joue un MMORPG finalement sur console. Surtout inspiré justement d'une licence comme celle des The Elder Scrolls. J'ai pas mal joué à Skyrim en fait, j'ai pas vraiment joué aux opus précédents même si je les connais un petit peu. Skyrim en revanche j'y ai vraiment pas mal joué, d'ailleurs j'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur ma chaîne. Vous pourrez la retrouver si vous cherchez un petit peu. Et j'y ai joué plus d'une centaine d'heures déjà à ce jeu. Donc là ça va être un peu l'occasion finalement de comparer mon expérience que j'ai eu sur Skyrim à cette découverte. Là ce sera actuellement pour l'instant une découverte. Ensuite je pense faire une deuxième petite vidéo un peu plus tard. Et pourquoi pas un live d'ailleurs sur ce jeu pour aller un peu plus profondément dans ce qu'on aura appris à travers cette première vidéo, cette première vidéo découverte. Et déjà je pense qu'on va pouvoir commencer tout simplement par ce qu'on a sous nos yeux, à savoir graphiquement. Donc là pour ceux qui ont joué à Skyrim, le style déjà au niveau du style c'est vrai que ça y ressemble quand même pas mal. On n'est pas vraiment dépaysé, c'est les mêmes textures, c'est les mêmes personnages, c'est les mêmes races. On est toujours dans le temps réel bien sûr, donc c'est pour ça que vous allez retrouver beaucoup de références s'ils avaient joué à tous les jeux Elder Scrolls précédents. Là vraiment ça va vous parler. Et ce sera d'ailleurs je pense l'occasion de découvrir encore plus en profondeur cet univers puisqu'on est quand même face à un MMORPG. Donc qui dit MMO dit bien sûr jeu encore plus complet possiblement qu'un simple Elder Scrolls classique en solo. Donc là je vous dis ça mais bon j'en suis qu'à la toute première zone de départ des Khajiits notamment. Je suis totalement tombé dans l'eau, c'était pas prévu. Donc je vais nous remplacer un petit peu du coup dans le contexte. Donc comme je vous l'ai dit j'ai joué une vingtaine de minutes, j'ai fait le solo. Ce qu'on peut vraiment appeler le solo finalement, la zone de départ. On arrive donc dans Oblivion quelque part dans une prison et finalement nous étions morts. Et donc au gré de quelques péripéties nous apprenons que, enfin nous faisons la rencontre d'une espèce de mage, de prophète. Qui nous permet du coup de nous échapper et de retrouver du coup un corps. Et nous arrivons du coup dans l'une des trois zones de départ. Puisque nous avons neuf races. Et donc pour toutes les trois races en gros il y a une zone de départ. Alors là je suis un Khajiit, je vais vous montrer ça un petit peu. Pas du tout, je me suis totalement trompé de toucher celle-ci que je voulais faire. Voilà de cette façon là, donc voici mon personnage. Alors il est totalement mal habillé. Je porte une robe alors que je suis un homme. Déjà ça me perturbe un peu. Mais bon, je ne suis pas un mage pourtant, je suis un voleur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire aux apparences. Non je ne suis ni un guerrier, ni un mage. Mais bel et bien un voleur ou un rôdeur d'ailleurs comme il l'appelle dans le jeu. Je viens de voir passer un joueur qui s'appelle AXY. Plutôt original comme nom. Et je suis donc arrivé sur ce bateau où on m'a repêché. Notamment ce capitaine qui m'a ensuite indiqué. Oh là là, capitaine alcoolique, j'espère que tu ne reprendras pas le bateau tout de suite toi. Qui m'a ensuite indiqué que quelqu'un avait payé finalement pour nous emmener dans cette zone là où nous sommes actuellement. Et nous allons essayer de récolter quelques informations en suivant le curseur de quête. C'est cette petite barre que vous connaissez sûrement en haut de l'écran. Ça ne dépayse pas les joueurs d'Elder Scroll. Donc là c'est la première fois que j'arrive dans cette petite ville plutôt sympathique franchement. Donc là qu'est-ce qu'on a ? Marchand de guilde. Dutcher Unchurchion. Ok pourquoi pas, je ne sais pas pourquoi il y a de l'allemand je suppose. Plutôt bizarre. Alors, est-ce que tu as des informations pour moi ? Le capitaine de la garde, Astania. Bien le bonjour visiteur. Je suis Astania, capitaine de la garde. Veuillez m'indiquer votre nom pour nos archives. Alors, je suis Frigien. Bien, je vais vous inscrire. Par ordre des soldats de la Primoridia, votre présence au guet de Vulkel a été consignée. Vous m'avez l'air bien occupée. Pour moi ? Non, je ne pense pas. Quoique mes gardes sont pieds et poings liés à l'heure qu'il est. Donc on va essayer de l'aider. Bien, je veux que vous parliez à deux membres de la cour. Le conseiller Norion et l'intendante Emmanuel. Il va l'obtenir de l'aide de la garde. D'accord, eh bien, très bien. On va aller donc essayer d'aider un petit peu ces gens-là. Donc, comme vous le voyez, les quêtes sont totalement doublées. Donc ça, c'est assez incroyable. C'est vraiment un très très bon point. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'en avais parlé d'ailleurs dans ma vidéo qui est dédiée à Skyrim. Si j'appuie sur ça... Ok, j'active le suivi de la quête. J'ai pour habitude, lorsque je m'attaque en général à un RPG... Ok, c'est une recherche, une prime. Est-ce que je peux ramasser ça ? Voler. Est-ce qu'il y a des gens autour ? Hum, ouais, je pense que je peux le voler. Hop là, magnifique. Bière ! Oui, ok, quelqu'un qui laisse traîner une bière à côté de... C'est quoi ce bâtiment ? La tour de guet. Bon, ben, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu alcoolique dans le coin. Donc, j'allais vous dire, j'ai pour habitude, c'est vrai, lorsque je m'attaque en RPG en général, d'y jouer en VO, donc d'habitude en anglais, histoire de m'améliorer un petit peu. Bon, là, on est sur la version française, on ne va pas se casser la tête non plus, surtout qu'il va y avoir pas mal de quêtes. Oh, regardez, il a une belle petite monture, pas si rapide que ça, j'ai l'impression qu'elle est... Limitement... Tout autant rapide que nous à pied. Qui c'est qui fait du bruit ? Oh là là, t'as l'air mal en point, toi. Vous avez l'air suspicieusement sobre. Ne restez pas comme ça. Mais c'est pas possible, et quand je vous disais que tout le monde était alcoolique ici, c'est du délire. Bon, hein, attention, voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je préfère le rappeler. Répère ton petit bateau, toi. Alors, bon, finalement, je devais obtenir des informations de la part de quelqu'un dans ce petit village, mais tout ce que j'ai vu... Ah non, là-bas, j'ai un autre point de quête, d'accord. J'allais dire, tout ce que j'ai vu, c'est ce garde qui avait besoin d'aide. Et lui, pourquoi il est en surbrouillant ? C'est parce que je devise ? D'accord. Bon, pour l'instant, pas beaucoup de combat. On s'occupe un peu de récolter les quêtes de cette première ville, du coup. Alors, je vais me rendre au perchoir. Ah, bah, voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, attendez, parce que je ne vais pas aller tout de suite au perchoir. Donc, la personne que je recherche, justement, voilà, je vais me souvenir, se trouve au perchoir. C'est une espèce de petit fort en haut d'une couline. Simplement, parce que j'aimerais parler au conseiller Norion. Ah, d'accord, ok, je change le suivi de ma quête principale. Enfin, le suivi... Ok, je ne peux avoir qu'un seul suivi, en gros. Et en appuyant sur cette touche-là, je peux changer de la quête que je veux suivre. Donc, le bosco. Conseiller Norion, voilà. Donc, ça, c'est la quête que j'ai prise tout à l'heure. C'est ce qu'on va essayer de faire. Normalement, j'ai un petit crabe qui me suit. Je ne sais pas où il est. Attendez, on va aller voir dans les options. Inventaires, je crois que c'est dans les inventaires. Non, alors, c'est dans les... Collections, voilà. On va activer notre petit crabe familier. Alors là, il est activé. On va essayer de le remettre, voilà. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là, regardez ! Crabi, voilà. Donc, c'est une mascotte. Donc, vous avez vu ça, on n'est pas perdu par rapport à beaucoup de MMO. Il y a des montures, il y a des mascottes. Il y a une montée de niveau. On va essayer de voir ça juste après. Là, je crois que c'est... Alors, le petit curseur noir, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est pour prendre une quête ? Ou est-ce que c'est pour avancer dans une quête ? Mais où sont-ils ? Que voulez-vous ? D'accord, donc ça, c'est pour avancer dans une quête, en effet. Donc, quête débutée... Non, excusez-moi, justement, je m'enrouille pour prendre une nouvelle quête. Donc, voici le conseiller. Trouver l'équipage du capitaine. Bon, on ne va pas passer 10 ans non plus dans cette ville. Je suis occupé des guerres... Mon serviteur a suivi un voleur jusqu'à son entrepôt. Dans ce cas, vous ferez l'affaire. Comment pourrais-je le savoir ? Je ne suis guère voleur. En tout cas... En tout cas, il faudrait suivre ce voleur, trouver les plans que ce voleur a chippé. Il serait à l'intérieur de cet entrepôt. Est-ce qu'on va devoir combattre ce voleur, à votre avis ? On va essayer d'aller voir ça. Je vous en prie, j'ai fait tout ce que vous avez demandé. Il y a du monde ici. Tout à fait. Alors, le voleur a volé les plans et il s'est fait ensuite assassiner. Ça semble être une histoire de complot. Plan de déploiement. Trouver les plans. Parlez au conseiller Norum. Pourquoi tu te caches là, toi ? Il y a des gens qui se baladent dans la salle. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Attendez, il y avait des monstres là ? Il y avait des araignées ? C'est peut-être une quête qui demande de faire ça. Hop là. Allez, on va ressortir. Bon, c'est la même touche pour sauter et pour ouvrir les portes. Ne vous étonnez pas si à chaque fois que j'arrive devant une porte, je me mets à sauter. Ce n'est pas une espèce de tic, c'est juste ici comme ça. Alors, avez-vous trouvé des plans ? Alors, le cambrioleur était déjà mort. Oh, excusez-moi. Oh, dommage. Gardez les plans. Vous pourrez les donner au capitaine quand vous la verrez. Une sorte de querelle de criminel. J'en mettrai ma main à couper. Maintenant, ai-je l'air d'un assistant de... Bon, il n'est pas super gentil, ce gars. Donc, le cambrioleur est mort. Limite, il s'en foutait. Il n'a pas vraiment voulu nous aider pour indiquer où était l'intendant. Ewin... Eminwe. Eminwe. D'accord. C'est original comme nom. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer de se rendre peut-être à l'extérieur de la ville. J'aimerais bien vous montrer un petit peu le système de combat. C'est dommage que je n'ai pas de quête qui me demande de faire quelques combats. Là, pour l'instant, ils veulent plutôt que j'aide à résoudre des intrigues internes au village. Il n'y a personne qui m'a demandé de tuer 25 cochons ou je ne sais quoi. Bon, après, de ce que j'ai lu, ce n'est pas vraiment la marque de fabrique de ce jeu-là. Visiblement, les quêtes sont quand même assez intéressantes. Scénarisées aussi, du coup, comme vous l'avez vu. Donc, ça aussi, c'est super cool. Et c'est beaucoup moins, du coup, de farm. Enfin, on n'est pas face à un MMO coréen. Pas du tout, pour le coup. Oui, je dis ça parce que les jeux comme Ion ou quoi que ce soit, là, sont toujours des jeux où il faut enchaîner le kill de monstre pour monter de niveau. Bon, voilà. Là, on est quand même dans l'esprit d'un Elder Scroll. C'est-à-dire que le jeu a été pensé pour être plaisant en solo. Et c'est peut-être là où ça peut pêcher un peu à l'avenir. Et je pense qu'on essaie à s'en rendre compte, finalement, en essayant d'avancer un peu dans le jeu. C'est que ça reste tout de même un MMO. Un MMO pensé pour l'expérience solo. Donc, c'est assez particulier tout de même dans l'idée. Je pense que vous concevez un petit peu la chose. Donc là, on explore un peu à droite à gauche. Ici, on a un livre qui ne nous permet de rien du tout. C'est un livre comme un autre avec de l'eau dans ce petit sac du blé. Donc, on a des métiers que je n'ai pas encore découverts, que je n'ai pas encore peut-être appris non plus. Je ne sais pas. Peut-être que ça se passe via un système de quêtes qui nous permettront de justement sûrement d'utiliser un peu ces composants. Il y a quelqu'un qui est mort, là. Est-ce que je peux l'aider ? Ah, il est disparu. D'accord. Il y a eu une espèce de petit croix comme si je pouvais l'aider. Bon, c'est bizarre. Il n'y a aucun monstre à combattre. Rien du tout. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Alors, rune nécessite l'amélioration d'aspect. Alors ça, je ne connaissais pas. C'est plutôt étrange. Bon, il faut vraiment que je me renseigne un peu sur certains points de ce jeu. Parce que ça reste vraiment une totale découverte pour l'instant. Même si j'avais testé rapidement. Je crois que c'était à la Gamescom que j'avais testé ce jeu très rapidement. Mais alors, c'était vraiment à sa période. C'était même pas la période de bêta. C'était l'alpha encore pour vous dire. D'ailleurs, la distance de vue est beaucoup moins grande. Et c'était assez moche. Je pense qu'on peut le dire. Bon, enfin. Ça reste de l'histoire ancienne. Donc, il n'y a absolument aucun monstre ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement parler au Bosco pour me rendre au perchoir. Je pense que là-bas, il y aura un peu plus d'action tout de suite. Je vais vous montrer tout de même aussi... En fait, ce que j'aimerais vraiment vous montrer, c'est le système de compétences qui m'a pas vraiment choqué. Mais c'est vrai que du coup, tout de suite, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment affaire à un Elder Scroll Classic et vraiment à un MMO. C'est qu'on a vraiment tout un système de compétences qu'on va pouvoir attribuer. Notamment, vu que je joue à la manette à certaines touches. Ou à certaines combinaisons de touches. Et ça, par exemple, c'est absolument pas ce qu'on a dans du Skyrim. Puisque dans Skyrim, vous attribuez un sort à une main, une arme à une autre main. Et c'est parti. Les seules compétences, entre guillemets, qu'on peut avoir, ce sont les cris, finalement. Là, voilà, on a vraiment un système de compétences. Donc, on va se rendre au perchoir. On va voir s'il y a un peu plus d'action par là-bas. Et à chaque fois, à chaque chargement, on a un petit fond d'écran comme ça. Assez magnifique. J'aime bien ce style, moi, de peinture. Donc, j'aimerais bien vous montrer, voilà, ce système de compétences. Qui, du coup, sont, je pense, uniques en fonction de la classe que vous avez pris. Pourquoi cet homme se balade en quel son ? Qui a besoin de me parler ? Bonjour. Qui m'a parlé ? Qui êtes-vous ? Où êtes-vous ? Toi, là ? Non, c'est pas toi. Oh là là ! Attendez, mais ils ont quelques soucis, ici. Je crois que... Ah bah oui, mais attendez ! Je viens de me rappeler que tous les navigateurs étaient bourrés. Je comprends un peu mieux le résultat, là, à ce moment-là, sous nos yeux. En même temps, s'ils abusent tous un petit peu de la bière... Alors, tac, 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 tac. C'est lui qui devait me parler. Le détroit de l'aigle. Ah bah c'est lui qui nous a sauvés, je crois. Donc, pourquoi est-ce qu'il voulait qu'on vienne ici ? Et donc, il a besoin de moi. Tout d'abord, il a une question. Alors... Le royaume de... Voilà, donc on venait de Avroglas, le royaume de Molagbal. Un prince d'Edra, dites-vous. Ma truffe s'est flairée le mensonge. Pourtant, votre histoire me semble limpide comme l'océan. Mais si on vous demande d'où vous venez, que répondrez-vous ? Bah, on va essayer de mentir, parce que je pense qu'en effet, si on apprend qu'on s'est enfui de Avroglas, ça pourrait nous causer du tort. Je suis un soldat du domaine qui a survécu au naufrage. Oui, mentez avec aplomb. Non, vous devriez toujours vous fier à votre instinct. Parce que vous n'êtes pas un soldat, ce qui est pratique. Allez, donc on va essayer de lui faire confiance à ce petit bonhomme. Bon, cette zone est déjà un peu plus belle. Au niveau des musiques aussi, j'en ai pas vraiment parlé, mais... Ils sont assez magnifiques, finalement. Cette recrue a survécu au naufrage sans blessure. Vous avez parlé du ressac des veuves, n'est-ce pas ? Donc, on ira parler au commandant juste après. Là, c'est vrai que graphiquement, c'est vrai que j'étais pas vraiment... J'ai pas vraiment trouvé ça incroyable jusqu'à présent. Là, c'est un peu plus joli. Et puis, c'est vrai que les effets de lumière sont très bien faits. Et puis, donc, je pense que le jeu a quand même été limité graphiquement. Déjà, pour plusieurs raisons. La première principale, comme tous les mémos, est de pouvoir tourner... Ah, bah, ça y est, il y a des ennemis, là. Pour pouvoir tourner sur n'importe quelle configuration PC. Qui es-tu ? Pourquoi tu ne veux pas que j'approche, toi ? C'est quoi ce fantôme qui me fait des menaces bidons, là, tout d'un coup ? Un esprit stupide. Mon ambition a causé ma perte. Mais je ne laisserai personne d'autre subir le même sort. Comment ? Êtes-vous assez fort ? On va aider ce fantôme qui, visiblement, a subi une malédiction d'un livre qu'il a appelé dans un sanctuaire. Bon, mettez-moi un ennemi, là. Je veux du sang, je veux de l'action ! Oh là là, c'est quoi tous ces subits de quêtes automatiques qui apparaissent ? Ah ! Mais si, bah voilà, c'est un ennemi, ça. Voyons voir. Ok, super. Incroyable ! Alors là, c'était vraiment la plus belle scène d'action que vous verrez dans cette vidéo. Il y a du petit Krabi, là, en bas. Niveau 4, ah bah, peut-être qu'il va me résister un petit peu plus, celui-là. Je vais pouvoir vous montrer un peu ça. Voilà, tout de suite, c'est... Vous avez découvert la plantation de la coquille mouchetée. Donc là, voilà, vous avez affaire au système de combat. Oh, il s'est caché dans le sol, tiens. Donc, assez classique, hein. J'utilise la gâchette pour donner un coup d'épée. Gâchette gauche, je peux parer. Donc là, c'est parce que j'ai une arme à deux mains. Je suppose, je pense que c'est assez différent avec une arme à une main. J'aimerais bien avoir deux armes à une main, d'ailleurs. Ou un arc, j'aimerais bien jouer un peu... Un peu archer ou rôdeur. Enfin, archer ou voleur, puisque j'ai pris un rôdeur, justement. Donc, voilà, c'est très classique. Vous avez moyen aussi de... Comme ceci, là. Je donne des petits coups. Ça permet de... De contrer, en fait, des sorts lorsqu'ils sont incantés. Comme ceci, là. Attendez, je vais essayer de vous remontrer ça. Clim. Donc là, j'ai mon endurance qui descend. C'est assez dur de vous montrer, puisque, en fait, j'ai tenté de comparer des attaques. Donc, naturellement, ça fait descendre l'endurance. Et lorsque vous gardez appuyé, voilà, vous mettez un coup un peu plus puissant. Là, j'ai ma vie qui descend. Donc, ça, c'est ce qui est classique. Ensuite, vous avez... Enfin, pardon. Je sais que moi, je le bégaye un petit peu à travers cette vidéo. Vous avez, en bas de l'écran, les emplacements pour les compétences, notamment, si j'appuie sur carré. Je vais vous donner un coup de dague. Je ne sais pas vraiment d'où elle sort. Je suis peut-être un assassin. Comme dans Assassin's Creed. J'ai une dague dans le bras. Et ça fait assez mal. Ça fait descendre ma jauge de mana, puisque ce sont des compétences. Comme je vous l'ai dit. Donc, ça utilise du mana. Et ça fait, notamment, un peu plus mal lorsqu'on tape un ennemi qui a moins de vie. Notamment, c'est le principe de cette compétence. Et lorsque vous allez dans votre option, dans votre ouvrier, dans votre interface. Alors là, c'est encore une fois la version console. C'est peut-être un peu différent sur PC. Je ne sais pas. Je n'ai pas joué vraiment à la version PC encore. Sauf lorsqu'il était en bêta. Donc, ce n'était pas du tout comme ça à l'époque. Vous avez, du coup, votre système de compétences. Là, notamment, j'ai monté de niveau. Donc, je n'ai pas trivé mes compétences. Il va falloir que je le fasse. On va se mettre un point en santé, un point en vigueur. La vigueur détermine les dégâts des armes et ceux des compétences d'armes. Ah, c'est pas mal, ça. Vous savez quoi ? On va se mettre deux points en vigueur. On va augmenter les dégâts, principalement. Et donc, on a... J'aimerais bien ne pas dire de bêtises. Deux points de compétences à attribuer encore. J'avais attribué un point dans ce qui s'appelle justement la lame d'assassin. Qui va progressivement monter plus on l'utilise. Vous voyez, il y a une histoire de barre de progression. Toc, toc, toc. Je peux acheter maintenant la frappe translatoire. Traversez les ongles pour prendre votre ennemi en embuscade. Lui inflige 268 points de dégâts de magie. Il les est aujourd'hui pendant 1,5 seconde. C'est pas mal, ça. Je vais le prendre aussi. Voilà. Ensuite, le reste, il faudra être rang 20. Donc, il faut que je monte encore. Mes compétences d'assassinat. Discard, je crois que c'était pas trop mal aussi. Vol la force vitale d'un ennemi. Lui inflige 302 points de dégâts de magie. Il vous sonne 25% des dégâts infligés tous les deux secondes. C'est une espèce de debuff qui va faire signer l'ennemi et nous soigner. Bah, on va le prendre aussi. C'est parti. Voilà, on va prendre des compétences de dégâts. Ensuite, voilà, vous avez le suivi de vos compétences d'armes. Notamment, là, ce que j'utilise, c'est une arme à deux mains. Et c'est à peu près tout. Le reste, je vais pas utiliser. Armure légère aussi, du coup. Donc, j'ai pris un Kajit, comme je vous ai dit. Je peux vous montrer peut-être rapidement, avant de se laisser, je vous montrerai très rapidement la création de personnages. Oh, regardez, il est niveau 7, celui-là. Ne croyez pas, c'est mensonge. D'accord. Je ne sais pas qui m'a parlé, mais écoutez, pourquoi pas. Hop. Bon, moi, je vous aurais montré vraiment les bases du jeu. Ce qu'il en retourne, à quoi il ressemble graphiquement. Le système aussi, du coup, de... On ne peut pas vraiment dire de paiement, vu qu'il suffit d'acheter le jeu. Voilà, comment fonctionne économiquement en parlant le jeu. Ah, si, bah, du coup, il y a quand même un petit truc que je peux vous montrer, puisque depuis que le jeu est passé en by-to-play, il y a une boutique in-game qui est apparue. Je suis allé voir un petit peu ça. C'était où déjà ? Boutique à couronne, voilà. Donc ça, que ce soit sur la version PC ou console, vous avez ça. Qui permet d'acheter principalement des costumes, notamment, des montures, des animaux. Là, c'est là que j'ai acheté... Je crois que j'ai acheté mon crabe ici. Non, je l'avais peut-être déjà, le crabe. Là, j'ai 500 couronne, donc je peux acheter... Bon, pas grand-chose. Je crois que c'est la version du jeu qui offre 500 couronne au départ. Vu que c'est une version qui, notamment, déverrouille les... Les impérieux, voilà, la race des impérieux. Voilà, donc là, vous avez à peu près tout. Pas mal d'armure, tout ça. Vous pouvez aussi acheter des potions de soin, ou aussi deux, trois trucs pour réparer vos armes. Bon, voilà, ça reste vraiment très, très léger. Il n'y a rien de... Ah oui, tiens, je ne vous ai même pas montré la... la perçue de la troisième personne. Mais comme j'étais en train de dire, il n'y a rien de... Comment on appelle ça ? De pay to win dans cette boutique. On va tuer du mouton ! Vous avez tué du bétail appartenant à un citoyen. Si un témoin a vu ça, votre tête sera mise à prix. Oula, d'accord, je n'ai pas le droit de faire ça. Meurre, mouton ! Meurre, meurre ! Je suis le tueur de mouton ! Bon, voilà, heureusement, personne ne m'a vu, puisqu'il y a aussi un système de karma. Donc, que vous soyez gentil ou méchant, ça se répercutera. Les gardes, par exemple, si vous commencez à voler des choses sous les yeux des gens, se mettront à votre recherche, vous aurez une prime à payer. On va tester un peu nos compétences dans un vrai combat. Donc là, j'ai la compétence que je vous faisais montrer la dague. La compétence qui permet de faire une espèce de gros coup assez puissant. Bim ! Et celle qui permet de mettre un débuff qui nous soigne également. Oh, pas ce règle. Elles sont plutôt stylées ces créatures. Tiens, je ne me rappelle pas avoir croisé ce genre de choses dans ce réel. Donc, soit on peut combattre tout le temps avec nos compétences. Ah, regardez, interrompre. Voilà. En fait, j'ai pu interrompre mon adversaire. On a aussi un système de... Pas vraiment d'esquive, on ne peut pas trop faire de roulade. On peut courir, notamment, on peut sprinter. Mais parfois, vous avez une zone sur le sol, si j'ai bonne mémoire. Et vous pouvez esquiver des attaques. On a aussi des donjons. On a aussi du PVP. Mais tout ça, j'aimerais bien vous le montrer à travers une autre vidéo, voire à travers un live pour dès que j'avance un peu plus dans le jeu. Pour découvrir tout ça. Là, je pense vraiment vous avoir montré les bases. Et donc, avant de se laisser pour cette petite découverte, on va quand même regarder, du coup, on va essayer de se déconnecter de ce personnage. Pour regarder le système de création de personnages. On va se déconnecter dans 9 secondes. Petite, du coup, information importante à savoir, il n'y a qu'un seul serveur, finalement. Un grand serveur qui regroupe la totalité des joueurs, qui sont ensuite séparés en plusieurs instances. C'est le serveur européen. Donc, voilà. Et ici, je ne dis pas de bêtises. Mais à mon avis, c'est une bêtise. Donc, vous me contrôlerrez sûrement dans les commentaires. Je pense que les joueurs... Non, ça ne me paraît pas possible. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si les joueurs consoles peuvent se retrouver en jeu avec les joueurs PC. Je pense que ce n'est pas... Enfin, au niveau de l'infrastructure, ça ne me paraît pas possible. Mais comme je suis en train de vous dire qu'il n'y a qu'un seul grand serveur, ben, d'un côté, je me contredis. D'un autre côté, je ne sais pas. Donc, c'est assez bizarre. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'avez qu'un seul choix de serveur. C'est le serveur européen. Donc, si vous tentiez peut-être d'acheter le jeu pour me rejoindre, ou je ne sais quoi, ça va être un peu compliqué. Je ne sais pas comment ça peut se passer. Puisque, ben, enfin, d'un côté, on sera sur le même serveur. Et d'un autre côté, je ne sais pas comment on peut faire pour croiser, par exemple, un ami en jeu. Est-ce qu'on peut peut-être se téléporter dans son instance ? Je n'en ai aucune idée. Si vous avez l'information, ça m'intéresse. Après, bien sûr, il y a le système de guildes. Et on peut, bien sûr, faire des instances avec ses amis. Mais dans le monde comme ça, tel quel, je ne sais pas comment ça peut marcher. Donc là, voilà, vous pouvez créer, du coup, comme je vous le disais, un personnage, un personnage féminin, choisir sa voix, par exemple. Plusieurs teintes de voix. C'est mon petit délire. J'aime bien appuyer rapidement pour voir un peu l'éteinte des voix. Et notamment, du coup, c'est là où vous choisissez les... entre guillemets, votre zone de départ et également, bien sûr, votre alliance. Donc avec qui vous allez ensuite vous retrouver allié. Puisqu'ensuite, en fonction de votre alliance, vous avez accès à plusieurs races. Donc vous avez les rouges gardes... Pardon. L'alliance de Dagfilante, Almderie et Coeur des Bèmes. Et un peu, par exemple, moi, je suis un... un Haldomnerie et je suis un Khajiit. Voilà. Donc mes alliés, ce sont les elfes des bois et les aux elfes. Et notamment, les impérios. Ah non, les impérios, c'est à part. D'accord, ok. Donc c'est ce qui a été bloqué, notamment, dans ma version. Et ensuite, là, vous avez vos choix de classe. Donc, Chevalier Dragon, qui est l'équivalent, finalement, d'un simple guerrier. Sorcier, donc c'est un mage. L'âme noire, donc je savais que j'avais dit rôdeur, mais c'est l'âme noire, finalement. C'est ce qui va être archer ou voleur. Et Templier, c'est à peu près l'équivalent d'un paladin, grossièrement. Parce qu'après, bien sûr, il y a beaucoup de compétences différentes, originales, bref. Après, il faudrait vraiment tester les quatre classes pour savoir et vous avez vraiment tout plein d'options pour configurer l'apparence de votre personnage. Que ce soit le visage, que ce soit son âge, que ce soit la couleur des yeux, tout ça. Bref, je vous laisserai regarder tout ceci par vous-même. Et je me suis trompé du tout, je ne veux pas valider cette vieille femme. J'ai absolument pas envie de jouer une vieille femme. Après, libre à vous de le faire, si vous le voulez. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour, une petite découverte pour débuter de la version de PlayStation 4, notamment, la version console, puisque la version X-X-1 est assez rigue, identique, tout simplement, mais aussi les contrats sont un poil différent, étant donné que ce n'est pas la même manette, donc de ce Elder Scroll Online Tamriel Unlimited, donc c'est la nouvelle version, nouvelle version qui est donc Bay2Play, là où avant, il fallait un abonnement. Allez, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser beaucoup de conseils, puisque comme je vous l'ai dit, c'est sûr et certain que je reviendrai sur ce jeu. Je vais essayer d'avancer un peu et surtout, je vais essayer de voir pour faire un live, parce que ça peut être très très intéressant d'avoir vos retours en direct autour de ce jeu-là. Et du coup, je pense que ce sera toujours sur la version console, il n'y a pas de raison. Je me mettrais peut-être à la version PC, mais c'est vrai que, bon, étant donné que j'ai joué Ascarim il n'y a pas si longtemps que ça, pour l'instant, je ne suis pas super motivé à m'attaquer à fond dans une nouvelle version PC. L'avantage de la version console, c'est que voilà, vous vous mettez dans votre salon et hop, c'est parti, au calme, dans votre canapé, c'est... Voilà, ça plaira à certains, ça ne plaira pas forcément à d'autres, mais bien sûr, vous avez l'équivalent sur PC pour ceux que ça intéresse. Allez, donc on se laisse ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura un minimum intéressé. Donc on se retrouve peut-être bientôt pour d'autres vidéos et d'autres informations sur ce jeu. et d'autres vidéos.